salut tout le monde je m'appelle fabien et je suis donc l'acteur principal de avatar 3 comme vous pouvez le voir on est en ce moment sur le tournage et non c'était un joke puisqu'ici on a des studios regardez c'est incroyable des studios en relief on est à vannes on est comment ça fait déjà bzhd studio on est chez bzhd studio et regardez un peu alors il m'avait dit tu vas être bien accueilli pour ton interview il y aura une grande image de toi bon moi j'ai trop un peu petite je trouve que vous auriez pu faire des efforts là dessus c'est pas grave bon en tout cas blague à part je suis super heureux d'être là et pourquoi j'ai la chance d'être invité sur van bretagne sud pour vous parler de moi et surtout de mon livre c'est parce que tout est bon dans le breton revient l'année dernière j'ai eu la chance de sortir ce petit ouvrage qui racontait la bretagne tout ce que j'ai envie de dire sur cette région que j'adore que j'aime et qui m'a fait naître qui m'a fait vivre des expériences fabuleuses et donc surtout beaucoup de vannes beaucoup d'anecdotes de vie que j'ai entremêlé comme ça de vraies infos sur la bretagne il n'y a pas que des conneries au contraire beaucoup de choses de vraies même tout mais il y a surtout beaucoup de choses de vraies et très drôles et puis voilà l'année dernière je venais justement sur ce même média pour vous présenter mon livre et puis on espérait en vendre à l'époque 4000 et puis voilà le temps a fait le bouche à oreille a fonctionné et on en a vendu 22 000 alors 22 000 pour vous ça peut peut-être pas dire grand chose mais alors pour moi c'est énorme et comme c'est énorme et bien mon éditeur a dit Fabien s'il te plaît on repart au combat et moi ça m'a fait plaisir parce que cette fois-ci j'ai pu aller au bout de mon rêve et vous présenter tout est bon dans le breton le titre pour moi est à peu près le même bienvenue chez nous vous pouvez le lire un petit peu en dessous bienvenue chez nous vous pouvez le lire là on est vraiment dans la 3D là on est vraiment le métaverse pour ceux qui sont dans les NFT et donc bienvenue chez nous c'est le tome 1 puisqu'en fait c'est une pure bande dessinée j'ai écrit le tome 1 vous voyez je vous montre un petit peu ça comme quelqu'un d'a mis ce météo là vous voyez il fera 14 à l'oudéac 17 à Saint-Brieuc attention au giboulé qui devrait tomber sur ses noms bon et bien le tome 1 de cette nouvelle BD puisqu'en fait je raconte l'histoire d'une famille bretonne une famille qui me tient à coeur c'était longtemps que j'avais ces personnages en tête une famille bretonne qui s'appelle la famille le bignou voilà histoire de rester dans le thème et qui habite dans un dans un village qui s'appelle plouzinec même le nom est affiché ici plouzinec alors faut savoir que c'est un village qui n'existe pas le cherchez pas ni sur waze ni sur mappie n'existe pas mais il sonne bien breton quoi il est situé entre mer et campagne voilà comme un vrai village typique breton et il s'y passe plein de choses plein de choses très rigolotes et j'ai la chance voilà de pouvoir donner vie à cette famille toujours en reprenant l'esprit du tome 1 c'est pour ça que ça s'appelle tout est bon en breton avec le même dessinataire qui s'appelle alto alto ici et là il y a un petit nouveau qui s'appelle jack daumont daumont et alto voilà c'est un petit bilo home voilà comme petit ketat qui travaillent ensemble il faut du très bon travail donc je continue à travailler avec eux et puis et puis qu'est ce que je disais la différence c'est que cette famille tout en reprenant les codes du premier du premier tome c'est à dire de la déconnade des vraies anecdotes bretonnes des vraies histoires qui me sont arrivées qui sont arrivées à des copains enfin en tout cas l'essence du du premier livre et bien cette fois ci tout passe par le prisme de cette famille alors je vais essayer de vous faire une petite présentation je sais pas si on va vous allez réussir à aller voir je leur branche dessus c'est pas très sympa mais bon ici vous avez pierrick pierrick c'est le papa le papa pierrick le bignou très belle moustache la marinière bien évidemment alors pour m'inspirer bon j'ai tout simplement pris la photo de mon père mon père est à peu près pareil on va dire pierrick il est marié non plus à un pur breton bien chauvin comme on aime bien de chez nous et il est marié à martine martine qui est ici alors martine bon bah elle est sympa mais elle est normande ça crée toujours des petits soucis dans la famille forcément ils ont deux beaux enfants donc ici on les voit alors ici on a erwan le petit chauvin toujours avec son drapeau évidemment on a ici nulwenn un erwan nulwenn voilà comme ça vous n'êtes pas perdu ici on a fanche qui est le patron du bistrot donc en quelque sorte un peu le patron du village et puis la mamie mamie goudaine ici présente qui gère la crêperie et tous ces gens là qui donc à plousinec à qui il arrive moult des histoires très drôle j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir de les découvrir et ben il taquine un petit peu monsieur touchard ce touchard qui est là qui est le parisien de l'étape voilà un touriste comme on aime un touriste forcément qu'on taquine un petit peu comme on taquine rien n'importe quel touriste mais mais qu'on aime énormément vous inquiétez pas donc voilà c'est c'est la première histoire que je raconte d'eux j'espère qu'il y en aura d'autres et puis la finalité puisqu'on est j'avais promis à Anthony de donner un scoop c'est que c'est c'est que toute cette famille existe en vrai et que et qu'ils apparaissent dans un film qui s'appelle tout est bon dans le breton pour pour que vraiment on aille au bout de l'histoire de tout est bon dans le breton et ça dépendra aussi évidemment du succès de ce tome 2 j'espère vraiment que ça va vous faire rire j'espère que vous allez retrouver l'odeur l'odeur de la mer le goût du beurre salé voilà un bon air bien iodé un bon air bien frais un qui fait un arrêt qui vous détendent c'est gag sur gag j'essaie de rendre le plus drôle possible j'essaie de le rendre le plus sincère possible voilà et puis je remarche toujours dessus c'est pas très sympa mais bon voilà on sait jamais peut-être que Kluzinek va vraiment voir le jour qui sait et puis bah j'espère que on fera tous partie de cette belle aventure voilà donc je remercie vraiment Val Nugrotaxu de de m'avoir offert ces quelques minutes pour présenter mon nouveau livre je suis content pour ceux qui ont remarqué c'était la même photo l'année dernière sauf que mon lecteur a changé le livre en un tome 2 c'est juste des questions de budget voilà ça coûte moins cher comme ça pour 50 balles on continue à faire les mêmes promos mais le principal c'est que voilà je sois avec vous je suis trop content alors si vous arrivez à voir j'ai déjà pris quelques coups de soleil parce que comme j'attendais devant le studio pendant un petit quart d'heure ça va se faire mal on peut pas toujours être à l'heure Anthony je t'en veux pas voilà j'ai eu le temps de bronzer forcément un beau soleil breton et puis voilà je remercie vraiment Anthony Jaillert de Vannes Bretagne Sud et puis Brest Studio Brest Studio avec Yann Le Gallic voilà Yannoux qui a créé ce studio à Vannes voyez on est comme à Hollywood en Bretagne donc la grande Amérique doit avoir peur de la grande harmonique voilà grâce à ce studio donc je ne suis pas peu fier voilà je viendrai présenter mes bulletins météo je viendrai je sais pas quoi donner la réplique à Arsène Lubin parce qu'il paraît que Omar Sy à Paris joue dans le même dans le même studio voilà donc j'ai l'impression d'être parmi les grands ça me fait plaisir et puis peut-être même que le film tout est bon dans le Breton voilà on le tournera ici qui sait voilà on n'a rien besoin de sortir voilà tout va se tourner ici on mettra Péros Girek là on tournera on aura les les je sais pas les brise-lames de Saint-Malo et puis peut-être même la base bautique de Toulindac voilà on verra sans bouger d'ici on va faire le film donc bref tout ça pour dire je suis bavard je sais mais bon comment on termine le signe c'est tout maintenant qu'on est là on peut parler je vois même qu'il fait des on s'appelle ça des trucs de cinéma bon bah je suis bon ça lui fait plaisir il est en train de tester son nouvel iphone hop ah bah visualant ça marche très bien bon là c'est top un petit travelling avant un petit travelling arrière voilà je te fais des pauses tu fais ce que tu veux n'oubliez pas liberté égalité Bursary qu'est nabo tout le monde